Hey yo tout le monde c'est Thiob, je suis ravi de retour aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Les Arvernes alors Ah oui c'est vrai on était attaqué par la Légio 2 Légio 2 Lovia En égalité numérique mais en supériorité je pense Au niveau des unités J'ai un brûteur d'élite, j'ai quelques oplides qui peuvent tenir je pense Les Légionnaires Surtout les balistes, ah oui on avait dit qu'on ferait sortir la noble cavalerie pour aller taper les balistes Allez On va faire cette bataille De grandes armées toujours désordonnées Et ouais Et c'est pas pour rien que Napoléon puisse se déplacer avec Plein de petites armées de ci de là c'est que c'est beaucoup plus facile À manoeuvrer quand t'as je sais pas 10-20 000 hommes que quand on a 100 000 là C'est tout Et ça a marché à l'époque Ça a marché Alors 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 on est sur quelle carte Ok Ah c'est terrible ça par contre La carte a à la fois bien et terrible Alors bon déjà je vais passer La cavalerie là-bas Faut pas qu'elle se fasse voir Parce que là je vois de la cavalerie Merci d'un humide Ils sont des unités à distance Ici j'ai peur d'avoir Bah j'ai peur qu'il me voit en fait Là j'ai le point J'ai pas vraiment l'endroit pour me cacher Il me semble que si je me mets là Ils peuvent pas me tirer dessus Mais Attendu Alors Tac 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 Ok Voilà Ça en gros ça va être nos unités fortes Hoplite Brêteur d'élite et guerrier fidèle Oh guerrier fidèle Ils sont tellement meilleurs que les brêteurs d'élite C'est fou Non mais y'a pas photo 40, 40, 40 cents Dégâts des armes Bonus de charge Bonus en armure Y'a tout qui est mieux Je vais laisser de l'infanterie ici Là les membres de tribu Ici je vais mettre les unités lance projectiles A voir si je vais devoir les bouger plus tard J'ai vraiment rien pour me planquer ici C'est un inconvénient de D'avoir On va dire un centre de village un peu surélevé C'est Et que je peux pas planquer mes unités Ayer Les guerriers mercenaires derrière Eux ils vont pas tenir longtemps Mais ils ont surtout des projectiles Pour les unités de cavalerie C'est pour ça que je les mets devant Parce qu'eux ils vont arriver en premier Peut-être eux pas très très loin derrière Et eux aussi en premier La cavalerie légionnaire Ce qui fait que là je vais mettre les tirailleurs Je vais mettre les chasseurs ici Je crois qu'ils peuvent pas tirer d'ici C'est peut-être le seul problème Il me semble qu'ils peuvent pas tirer un truc Ou alors ils sont obligés de tirer en cloche Ou y'a quelque chose comme ça On va voir Et ça je sais pas du tout quoi en faire Honnêtement Si je les mets là Ils sont pas censés se faire voir Allez on va commencer Ok Mes unités là sont pas vues Les deux là sont pas vues Ok il y en a aucune qui est vue pour l'instant C'est celui Je vais leur faire faire le tour à eux Mais tranquillou Parce que là il y a beaucoup d'unités Qui doivent danser Les balistes ont pas la vision Elles sont un peu en contrebas en plus Ouais c'est bien ça va temporiser Ouais bon là il va falloir accélérer quand même par contre Qu'est-ce qu'ils foutent Bah alors les gars Vous êtes bloqués par quoi ? À part des buissons Enfin par exemple J'avais pas vu Ouais bon les balistes commencent déjà à faire feu Hop allez La cavalerie Vite 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 J'en envoyer un attaquer celui là Et l'autre attaquer le premier Ils me prennent en cible J'ai l'impression qu'ils me prennent en cible Alors qu'est-ce que ça donne ? C'est surtout ça qui est important Ok Je vais pouvoir commencer à renvoyer quelques unités Donc ah ouais j'en ai pas renvoyé du tout Je vais renvoyer tous les mercenaires Déjà ? Ok ouais mais c'est la cavalerie donc ça va Je vais renvoyer toutes mes unités Euh je vais pas faire comme ça d'ailleurs Je vais mettre les hoplites en première ligne Et je vais mettre eux juste derrière Alors c'est bien les archers peuvent tirer Euh ouais ils ont pris des C'est plus cher des tirs de baliste Bon la cavalerie ennemie elle prend tarif aussi un peu Là Ma cavalerie va faire le travail Alors ils tirent sur quoi ? Ils tirent sur mes chasseurs Ils tirent sur mes unités à distance Ok très bien Ça me va En vrai je préfère Je vais juste m'attirer ça Mes unités arrivent vont être un peu en retard Eux je vais juste leur dire de tirer sur les tireilleurs Ok mes propres tireilleurs le font ça c'est cool J'ai une unité qui s'est barré mais ça devrait aller Euh mes archers derrière Euh mes euh Ma cavalerie derrière fait ce qu'il faut Normalement Elle est un peu bloquée Elle est un peu ralentie par les unités de Elle est baliste Mais en vrai ça va Ok là je vais avancer C'est juste pour qu'ils quittent leur Leur baliste Qui ne tire plus Vous voyez celui-là il tire encore par exemple Euh là 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 c'est bon Là on va faire en sorte qu'il tire sur lui Ils essaient de faire le tour Très bien Vous voyez mes guerriers celtes derrière On va pas trop trop faire le tour comme ça Euh ils sont en formation au clit oui Là ça sert à rien Ils qui tirent sur les jeunes airs ils font autant de dégâts au mieux que au leur Euh Eux je vais les mettre en noir de bouclier Je vais les aider au clit Et ici aussi Qu'est-ce que ça donne la cavalerie ? La cavalerie euh Elle fait ce qu'il faut pour l'instant Signe de faiblesse Allez vous êtes Voilà le mec il est tout seul Mais tiens Allez voilà là c'est pareil Là on va juste le finir Là on va finir avec les deux unités d'un coup Et on pourra faire une charge plus tard On est en supérieure numérique quand ils vont vouloir attaquer là Euh d'autant plus qu'ils ont des munitions à balancer Là on va tirer plus sur l'arrière Allez donner un petit coup de morale à tout le monde mon ami Il faut juste tenir Là c'est bon Je vais envoyer ma cavalerie Je vais faire une formation au coin Et je vais bien charger les hommes libres en relais Qui vont perdre plus vite le moral Euh là ils pourront pas passer J'espère Du bras en relais c'est censé être léger Pas très très fiable Comme ça hein A peine plus que Que les membres de tribus celtes Voilà là Il devrait balancer Voilà il faut un goût dessus Ça picote Voilà ils ont eu une quarantaine de pertes Même avant que Avant d'arriver au corps à corps Là j'ai une unité de hoplite qui prend cher Mais là ça tient On va s'ensoir de tirer sur le régionnaire Ah lui il a plus de munitions On va le mettre derrière Là ça devrait pas passer Ouais ouais moral en berne Moral en berne Il s'est pris tous les tirs Ok Là on charge ici Et là on charge là On prépare Et on fait une belle charge s'il vous plaît En ligne droite là En espérant que ça soit efficace C'est pas mal C'est pas mal Bon là ils sont ralentis par le Le rocher Mais c'est pas mal Ils sont maintenés forcément Ils ont perdu pas mal de morale Les trois là Trois hommes nous le renroulés Il restera que les légionnaires Hop là Et là on va jouer agressif C'est pas ça que je voulais faire Je vais en prendre qu'un seul Voilà Ma cavalerie elle est au corps à corps C'est pas terrible Que je suis foute là Bah Qu'est-ce que Ok Je pensais les avoir Que Pitchait bien Ils sont 6 Mais Ils se sont fait Décimer Mais à 9 Donc Je savais pas comment dire Décimer c'est 1 sur 10 9 sur 10 C'est combien Je ne sais pas Cavalerie d'élite Comment on peut redire ça Je ne saurais pas dire Hop Allez on va refaire des charges Pas déconner Et là au cas où On ira les terminer avec les cavalerie Les tirerieurs Ok ils sont bons Ils sont bons Là ils sont partis Et tout va pas fini Là ça leur fait un bon coup Oh oui ils ont pris une sale charge Ils ont pris quelques sales charges Les 2 unités de tirerieurs Les 2 unités de tirerieurs Je vais juste les reculer Je ne veux pas qu'ils aillent encore Les 2 unités ont constitué Donc je vais emmener ma cavalerie Pour Pour les finir Et je me Je préparerai une nouvelle charge Hop Là je vais aider Bien évidemment Je vais mettre la pression On va l'omberne Tu m'étonnes Ça fait 2 fois qu'ils se freinent des charges C'est pas trop la joie pour eux À ce niveau là C'est bon Hop Je vais leur faire faire le tour Ok On est en train de gagner En général il a pas encore fui Mais ça serait Ça serait tardé On va poursuivre les légionnaires Hop C'est fini Question de temps Je vais juste Ok Il n'y a plus de munitions C'est bon On va les poursuivre Bien évidemment On va leur faire faire Un maximum de pertes On continue Comme c'est l'habitude Hop Les mercenaires Les légionnaires Les bonnes unités On les tue toutes Hop Et puis il en reste 20 là Ah bah Un 23 là bas C'est encore mieux Je finirai là bas Bon c'est une belle victoire Hop Alors attend Est-ce que là Voilà Il avait beaucoup de balistes Heureusement J'ai eu de la cavalerie J'ai une meilleure cavalerie que lui C'est ce qui a fait la différence Il n'y a pas photo Une bonne cavalerie C'est pas comme sur Sur le let's play narratif Rom 2 Une bonne cavalerie Ça change tellement les batailles Parce que quand c'est du On va dire Des hoplits On veut à qui Qui tape le plus fort Ou arrive à mieux se défendre C'est du face à face C'est de prendre la supériorité numérique Sur le côté Mais bon bah Si tu prends la supériorité numérique C'est vraiment Qui a la plus fortune t'es quoi Je vais revenir Je vais aller prendre Viena Allez Nom net Traité de paix Hors de question Traité de paix Ils vont nous redéclarer la guerre En deux minutes Donc c'est hors de question D'attarder du commerce de vin Oh La popularité du vin A tiré des visiteurs Venus de loin Pour le goûter Carrément La fortune de la tribu Augmenta en même temps Que la demande Pour ce nectar des dieux Ah les socias Ils ont Bah ils se mettent bien Les salauds On va retourner vers Pologne Tiens Là on va poursuivre Sérieusement Il y a plus de portée Que Bref Je vais dissoudre ça Je ne scute plus rien De cette armée Sauf si elle recrute Beaucoup de mercenaires Mais ça devrait passer Euuuh Euuuh Ils sont toujours En train de mourir de faim Petit à petit Ouais Pas tant que ça On va s'en méfier Ici Ah oui On allait faire le siège Alors il passe par où Ah oui Laissez nous moins Non mais laissez nous moins Pour la route En bref c'est que Je sais pas si Je sais pas si je peux le prendre En vrai Comme ça Après j'ai Une des unités en batia Ouais ça devrait passer Ça passe Hop Résolution en mode équilibré Ça va où j'ai le moins de pertes Voilà Namnetom C'est pris Euuuh Pillé ou non Parce que je vois que ça me rapporterait que De 1800 Il y a les venettes qui sont passées là Je sais pas Si les venettes sont là Je vais aller laisser prendre ça Et moi je vais aller En batia Même si je perds A varicon Ça me dégoûterait un peu quand même Là il y a énormément de nourriture ici Ah bah attends Il va crever de faim lui alors Ok Là bas il y a Les venettes qui ont deux villes Vorgion Et Daryuritam Ok J'hésite Je vais peut-être devoir lever une autre Je vais lever un général ici Je vais recruter je veux dire un général ici Au cas où Et Non et tueur, non et tueur, non et tueur Je vais développer les Les provinces La mastiglia elle est pas mal Mais celui là Moi elle me rapportera plus à terre Un bricant de trompette c'est pas C'est pas mauvais Ah des verrouillis Je suis un sauvage Ça c'est très rigolo comme unité Bien utilisé c'est ultra fort Transalpina je vais faire Un grand hôtel De Suernunos Ouais quoi que Non je veux bien un hôtel en ce moment Je vais faire autre chose Je vais diversifier Un mod anti je peux pas Amorika je peux pas Pictavis Hum Hute de l'apprenti en vrai Ça va me permettre de De développer plus rapidement mes technologies En étant un meilleur devin J'ai vu le futur Et c'est pas joli C'est clair Toi tu as gagné un bon niveau Tu vas aller en défensif Tu vas faire du zèle Ouais c'est bien le zèle Lui il va se faire ramasser Je suppose Enfin j'espère Traité de paix Rome Il est en guerre contre les Sotiates Ouais non 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 je peux pas me permettre Là c'est les Suev en plus je suppose Je pense que les Suev là bas Ils sont en train de lui percer la tronche Je vais refuser Oh la vache Y'a du monde Les unités sont pas excellentes Mais y'a Oh y'a vachement de monde Tu vas avoir du sacré travail Mais c'est la toute nouvelle armée en plus Cavalerie légère Cavalerie légère Cavalerie légère Ok ça c'est une bonne chose Bon ça va être une belle bataille Je vais Je vais la sauvegarder Ça va être tendu Euh ouais Mais combien là ? 5004 Ils sont 5004 contre eux On va dire 4007 Euh 2007 C'est pour deux Sachant que La garnison n'est pas entièrement refaite Alors c'est quelle carte ? Ah ok c'est celle-là En plus c'est la plus dure Aïe 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 Et en plus j'ai de la baliste C'est pas du tout bon pour la défense Alors 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 J'arrive pas à me repérer Hein ? Attends C'est quoi cette carte ? Alors Si d'accord Ah j'ai du mal avec la brume là C'est Alors On va débouler à feu On va en profiter On va faire un lit de pierre coupante Ça va ralentir les unités ennemies Euh Ici on va limiter au cas où une possible charge Et ici on va faire un petit barricade Pareil pour les charges centrales Je vais mettre les membres de tribu Un de les membres de tribu Donc l'une des pires unités que j'ai De garnison Pour pousser en gros les Les boules de feu Les boules de feu Les boules de feu Ouais Pour le choix Là je vais devoir Ouais j'ai un front assez important Là je vais devoir mettre deux unités Ici Qu'est-ce que j'ai de libre ? Ça me laisse que trois unités de libre C'est terrible ça J'ai mes balises Tu sais pas quoi en foutre J'ai pas trop le choix J'ai encore tout ça Ouais mais j'ai ça qui est Qui est pas terrible S'il est honnête Je vais garder ces unités de garnison A moitié refaite ici Pour intervenir au cas où Ma cavalerie je vais aller laisser par là J'espère Je pense Là on voit sur la minimap Là il est l'entrée Bon bah là il y a les troupes ennemies Qui sont ici Je pense qu'ils devraient arriver Par là En vue des placements Que j'avais vu Sur la carte d'aventure Je pense qu'ils devraient Venir au moins du nord J'espère pas du sud Au cas où C'est quand même C'est pas beaucoup Mais trois unités de bretters d'élite Qui sont Qui sont prêtes à intervenir Et Il n'y a plus qu'à croiser les doigts Allez Je prends une petite charge de cavalerie Voilà cavalerie légère Allez On va voir le renfort Dites moi que c'est Pas par derrière Une partie qui vient de là déjà Oula Ça fait feu déjà La baliste Elle tire comme ça Ouais Ouais bah tu m'étonnes C'est le moment en fait Alors rafale d'explosifs Par contre Je me dis Attends Un général En cavalerie légère J'ai un buissable encore J'ai un moment de tout foutre Sur le général Si C'est pas comme Rome Rome quand ce général meurt Les unités S'en foutent un peu Là où les unités gauloises C'est pas pareil On 125 Là je compte sur vous pour faire des pertes En plus ça fait des pertes aussi Aux amis qui sont au coin On va lancer ça un bon moment On va essayer maintenant Oh c'est peut-être le pire moment Allez lancez moi ces boules de feu Ouais pas terrible hein Vraiment pas terrible Ça ça a pas trop marché Il y a des boules de feu classiques Parce que là Oh bah là ça fait mal à la cavalerie par contre Ok on est toujours bien Et là on va stopper le feu On a toutes leurs unités de cavalerie qui viennent Ah j'ai rien du tout pour ça Si je vais faire sortir mes cavalerie J'ai totalement zappé ma cavalerie moi Ah voilà Celui-là les renforts là ils arrivent sur un gros Oh la vache Un gros paquet J'ai vu qu'il y a une petite unité là De jeunes celtes On va leur envoyer ça dans la tronche On va faire une charge On va pouvoir les rapprocher Oh pas de suite ça va Ah si j'aurai besoin d'une unité là Deux unités je pense ici Là ils sont Je vais pas faire plus à volonté Non mais j'ai le temps encore Pas que j'aille trop sur la gauche On oublie pas j'ai mis les pieux Ah bah super les chargeurs Là je les fais en différé exprès Il y a encore des renforts qui arrivent Beaucoup au moral par contre Alors par contre Euh les gars Comment ça A rafal classique là vous pouvez Attends quoi Ils ont quitté leur Je peux pas changer en C'est buggé ? Ah oui c'est buggé Bon bah Pas choix Ah ouais non mais d'accord Il y en a une qui a plus de munitions Comment ça il y en a une qui a plus de munitions Faut que je trouve le général ennemi ici Là dans tout ce tas là Quoique regardez ce que je peux faire Là en tirant ici On va faire des bons dégâts Faut que je fasse repeler ma camarée là Ou avancer au choix Mais faut que la fasse partir d'ici Oh merde les pieux Voilà On va la faire traverser Voilà ça fait de bonnes pertes Oh la vache Regardez tout le monde Qui se fait cramer le poil Ils aiment bien aller par là Là c'est ce que j'ai compris Donc on va les accueillir Allez en général En général Ils sont Voilà Ma cavalerie elle est pas partie là Qu'est ce qu'il y a fait ma cavalerie Allez Et j'ai encore une unité là Ma cavalerie elle a pris un peu cher J'ai une unité qui a pris très cher Donc c'est pas mon général ça me va Je vais mettre en mur de bouclier On se replace bien Parce que je vois que sur le côté Ils sont pas intéressés Je vais leur dire de passer par le côté Justement J'ai vu quelques unités à distance Qui tiraient Une unité là encore C'est quoi ça Une celte enthousiaste Voyons voyez notre Une unité de cavalerie un peu blessée Il devrait S'en tirer Vaille à moi En avant Ca lui manque Ah Merde 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 Ils font feu encore mes balistes Oh putain Oh ça a du faire mal Oh ça a du faire mal Voilà mes trois unités de cavalerie font ce qu'il faut sur les unités ennemies à distance Donc elles font plus peu ça c'est cool Là la charge elle a fait mal La charge ici elle fait très mal Une cinquantaine Une bonne quarantaine de victimes sur une charge Encore encore on a l'avantage La cavalerie de mêlée c'est même pas la cavalerie de charge en plus Ce qui est génial Alors je vais leur donner un Voilà La et là Non mais Mais Oh les mecs Qu'est ce que Merci de m'obéir quoi Voilà Ca fait plaisir De se sentir obéir un peu Qu'est ce qu'on dit Voilà Là on va Euh Flanquer Parce que la cette cavalerie gourd n'a plus cher Je vois deux unités qui arrivent, je sais pas qu'est ce que ce sont comme unités qui arrivent. Même libre en relais ok, c'est pas terrible mais elles seront rapides en fait sur tout ça. Ok voilà, ça c'est fait. Les combattants de melee paré, ils sont là. Le but c'est de les harceler comme le ferait un revendeur téléphonique. Là ils se retournent pour essayer d'éviter une charge dans le dos mais ça pique un peu. Et là ce que je pique de la faute, je demande à tout le monde d'avancer et de les resserrer la pression. Ensuite, ils ont la portée jusqu'où ? Est-ce qu'ils ont la portée jusque là ? Ouais c'est un peu long. Avec le brouillard là, ils ont moins de portée. Ok. Resserrer, je vais ramener les unités de garnison, je vais les mettre encore encore. Et là je vais re-demander à... Resserrer un peu tout ça. On a bientôt la portée. L'explosive... Ouais j'ai moins de portée. Ah ouais ok. On va mettre rafale normal. C'est plus précis. Voilà. Ça devrait les ralentir aussi au passage. Encore quelques renforts qui arrivent. Pas grand chose. Allez les gars. Plus de pression, toujours, toujours plus. Alors regardez, toutes ces unités là, elles prennent des pertes de fou. Là ça les ralentit. Même ça, ça a pris. Ils ont pris quelques pertes. Ils auront essayé. Ils auront échoué. Donc on va tirer sur le 12ème général. Oh, je vois le nombre de pertes. Eux ils sont en train de fuir, ils sont même pas encore arrivés qu'ils fuient déjà. Eux ils sont à peine arrivés qu'ils ne sont pas tardés à fuir. Bah qui est en fuie. Très bien. Alors on continue pour les pertes. Ennemis. 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 Personne d'ailleurs. Personne d'ailleurs. On muter les pertes inutiles. Je vérifie qu'il n'y ait pas une grosse grosse troupe qui se part. On t'amènera la bataille là-dessus. Bah y'a ceux, les renforts, mais bon ils sont un peu trop loin les renforts pour aller chercher le problème. Ouais il continue hein. Ouais c'est un peu buggy. Ok c'est original. Ok c'est bon. Une belle victoire. On aura eu 600 pertes. Ou presque 5000. Ouf. Ouf. On aura eu ces 3 généraux sur tout ça. Eux je vais relâcher j'ai besoin d'argent. Donc les membres du bien ne sont plus un problème pour l'instant. Faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'ils sont toujours euh... Je m'étonne vu qu'il y a une expérience. Qui sont toujours affamés. Bon là ça se voit pas parce qu'il est un peu chez moi je pense. Voilà. Là ça se voyait tout. Ils sont toujours affamés. Les membres du bien. On va aller chercher. Rien à foutre d'essai nos mots. La route est bloquée par quoi ? Oh là là allez c'est terrible ça. Regardez moi ça. Bon. Bah je vais aller chercher vraiment très loin. J'ai un coup à jouer mais pfff. J'ai la flemme. Alors déjà on va faire ça bien. Ça c'est bon ça. Je vais essayer de faire sortir en fait. Dans une unité de garnison. Voilà. Et je vais la faire en automatique. Est-ce que je la fais vraiment en automatique ? Avec des omnibands enroulés. Un petit peu de cavalry pas ouf. Ouais. Vous savez quoi ? J'ai la flemme. C'est pas grave. Ça me fait plus de pertes mais j'ai la flemme. Je relâche. Lui. Ciao. Et surtout. Prêt pour la bataille. Il y a combien au niveau des pertes lui ? Il y en a eu pas mal hein. Je vais aller prendre ces nabomb. Vraiment ? Ah. Allez. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Énormément de pertes. Mais. Ah j'aurais dû libérer. Voilà. J'ai eu beaucoup de pertes. Certes. Mais euh. On les aura. Tiens affaiblis là. En un tour. On leur a fait très très mal. Je vais faire un enclos. Je vais faire fabriquer en mon corps. Euh. Quoique. Non non non. Les rateliers de sculpteurs de bronze. On en a besoin pour l'instant. Là je peux faire des opidums. Pas de suite. Pas de suite. Quoique je suis en plein territoire ennemi. Euh. Voir comment je m'entends et que l'Enervien. Oh ça va bon. Pas de temps d'agression. Bah bah. Il est en guerre contre les Suev. Il devrait pas m'embêter de suite. J'espère. Euh. Ah oui d'accord. T'es encore là toi. J'ai envoyé vers Saint-Géthorix faire une embuscade. Pour cette armée là. Je vais vérifier que Rome. Fasse pas plus de bêtises que ça. Voilà lui ils vont s'en charger. Je vais m'avancer. Bon embuscade ici. Je vais aller piller Polentia. On va avoir même Genua. Pourquoi pas à terme. Et euh. On va pouvoir faire ma construction. Euh. Commercial. Industriel. Industriel ici ça va être pas mal. Je pense qu'à terme c'est ce que je vais faire. On a de l'or etc. Donc. Oh la vache. Attends quoi. 11495. On a 11452. C'est dommage. Allez. Industriel. Ici on va faire ça. Et là on va faire un puits. Mais là j'ai plus grand chose. J'ai plus d'argent. Ok. Ah non là j'ai plus rien aussi. D'accord j'ai plus grand chose. J'ai plus grand chose du tout. Euh. Euh. Bon bah. Ça me servira d'ici. On va monter. On va lever des troupes. Etes vous prêt à remplir votre mission pour la tribu. La colle est notre mère à tous. J'ai gardé les balistes. Justement j'ai gardé que ça. Donc je vais euh. Je vais arrêter autre chose. Hop. Là ils vont voler encore plus de nourriture. De technologie. J'aurais pas volé euh. Enfin. Y'a pas tant de terrain de nourriture ici. Donc euh. Limite ça va les aider. Là ils ont pas mal de bouffe. Ouais. Ah les yeux ils ont beaucoup de nourriture. Donc ça va presque les idées. L'Enamnet. Traité de pays. Non. Je vais prendre tout. L'Armureka. Tout. Oh. Ils m'ont dit bien les attaques. Ah ouais. Ah je pense que j'ai moyen de m'en... Alors. Si j'avais eu un pouet à plus d'unité. Je pense que j'aurais eu moyen de m'en tirer. Euh là euh. Je l'ai pas vu mais. Attends. Alors pourquoi je pense avoir le moyen de m'en tirer. Ok. Simplement parce que ouais. Il va avoir que. Quatre. Euh. Unité de. De siège. Quatre échelles pardon. Voilà. Voilà. Ça va être l'épisode bataille. Bon même si je m'en tire pas c'est pas très très grave. Et euh. Et euh. Que là je vais avoir euh. Six balistes en tout. Enfin. Six unités de balistes. Euh. Par contre je peux les mettre où ? Ok une ici ouais. Je peux pas en mettre une deuxième genre là ? Sérieux ? Aller loin. Aller loin. Super loin. Euh. Bon. J'ai d'autres balistes que je peux mettre ici. Voilà. Là normalement. S'il y a six ça les casse pas. Je suis un peu déçu hein. Je vais pas. Je vais pas cacher ma tristère. Le problème étant c'est qu'il peut toujours brûler des portes. Bon là il pleut donc ça ira. Mais regardez j'ai que ça en trou. Ça c'est en tout et pour tout. Non tiens. C'est pour ça. J'ai peut-être beau avoir euh. J'ai peut-être beau réussir à casser euh. A casser les... Les unités de siège ennemis euh. J'ai peut-être pas réussi hein. Ah. Ok. Oh les pierres ils étaient pas loin. Je peux pas mettre mes pierres. Je peux pas mettre mon lit de pierre. Euh. Ça sert à rien ça. Allez. Allez on va essayer de commencer. Bon le seul problème c'est qu'il pleut. Ça c'est pas cool. Ah focus celui-là qui est... En fait je me dis. En tirant sur celui-ci s'ils tirent à côté ils peuvent tirer et là et là. C'est tout. Euh. Toi j'espère que tu tires automatiquement maintenant. Tu as appris peut-être. Apparemment. Non. Non plus. Euh toujours pas. Dommage. Je sais pas combien ont pris les échelles en dégâts mais euh. Et les renforts ils sont derrière. Aïe. Celles qui sont déjà maintenées ok. Je vais voir si ça passe qu'avec ça. J'ai plus de munitions. Ok impec. Y'en a déjà une qui est lessivée. Hop. Une ténue générale. Lui il a pris déjà aussi ses... Quelques dégâts. Oula. Euh. Les mecs euh. On peut vous améliorer sur les tirs. Moi j'en profite pour tirer sur le truc d'à côté. Ok alors ils ont terminé. Ils ont réussi. Ah non je vais faire tirer là dessus plutôt. Euh. Moi je vais tirer sur lui. Je vais essayer de lui. Je vais le tourner. Après j'y arrive pas hein. Je crois qu'ils ont réussi à casser l'échelle à côté. Moi aussi. Hop. On stoppe le feu. Voilà. Là-bas je vais pas pouvoir y faire grand chose hein. S'ils entrent en ville. Hélas. Euh. Ok le pont ici est cassé. Là c'est un passage à guet. Donc ils peuvent passer et... Je sais pas aller où. Je sais pas où aller. Où est-ce qu'ils vont aller parce qu'il y a un passage à guet. Ouais y'a pas de... Ah si. Y'a ça. Mais pourquoi faire une entrée là en vrai ? Dites-moi à quoi elle sert cette entrée. Bon. Euh... Je vais leur dire peut-être de tirer sur lui non ? On essaie de le faire manuellement. Ouf. C'est passé au-dessus de la tête mais... Voilà. C'est du bowling. C'est du bowling mais version nature. Euh... Version nature. Version antique. C'est ouf. T'imagines toi ? En fait c'est comme ça qu'ils ont inventé le bowling les mecs hein. Faut pas chercher plus loin hein. Je vous ai inventé le bowling. Alors y'a de la cavalerie là qui fait le tour je sais pas où est-ce qu'ils vont. Ils vont pas aux portes. Mais attends mais comment ils font pour avancer là ? C'est même pas accessible. Mais... Ah si ok celle-ci. Heureusement j'ai les... Les tours à flèches qui... Qui font leurs dégâts. Donc là ils vont faire quoi ? Ils vont faire tout le tour ? Mais ils vont faire le tour par où ? Y'a un pont ? Pas de passage à guet ? Y'a un passage à guet ici. Ah ok. Ils vont faire tout le tour pour ça. Et vu que le chemin le plus court s'est passé devant les murs. Et bah ils vont passer devant les murs. Donc bon ça va leur faire faire quelques pertes quoi. Voilà ça va leur faire quelques pertes. Quoi que 64 64. Y'a une tour à flèche là. 64. Allez. 64. 64. 64. 63 ouais ! Oh la vache. On n'y croyait plus. En vrai là s'ils veulent arriver ouvrir la porte. Ils pourraient. Heureusement ça reste en bot. C'est pas très très malin. Bon moi je vais faire feu sur le général. Bon moi je vais faire feu sur le général. Si je peux le tuer. Ça m'arrange. Après. Je suis en train de me dire. Est ce que ce serait pas mieux que j'attende. L'entièreté de leurs troupes. Les dégâts au moins collatéraux. C'est cool. C'est cool. Ouais. Il y a quelques uns qui. Ils s'en fait toucher. Ok. Ouais. Tire par l'arrière normalement ça doit être efficace. 124. 124. Non pas plus efficace que ça. Il y a deux trois cadavres qui flottent dans l'eau quoi. Ou qu'ils sont assis dans l'eau je vois. Ou qu'ils se noient. Comment ça il coule lui. Il y a du plomb sur toi mon ami. Ou. What. C'est la flèche c'est ça. Ah je crois que c'est juste un blessé en fait. Ou alors il agonise seulement les pauvres. Ah c'est bon. Il a arrêté d'agoniser. Ça va. Bon là il y a la portée ou pas. Ouah presque. Si il y a. Voilà. Il est venu sur la plage les gars. Il était bien habillé celui pour euh. Ouah jeune celte. Et voilà il passe le passage à gai. D'ailleurs. Arrêtez de bouger là vous allez donner le tournis à tout le monde. Surtout qu'il y a personne qui vous tire dessus. Ah bah tiens d'ailleurs. Pourquoi je le ferais pas ? Il me reste une idée là. Ah bah c'est trop un point commun. Un endroit d'accéder. Ouais pas du tout. Ils vont loin là. Bon. Oh regardez. Un mal de monde là bas. J'arrive à louper tout ça là ? Vraiment ? Quel lieu. Allez. Voilà. Voilà. C'est correct. Peut mieux faire. Mais c'est correct. J'ai toujours ça de pris. C'est pas énorme mais. Ouais. Ça l'a roupé ça. Ouais. Comme que c'est que là il commence à se diviser un peu. Oh il s'est pris une balayette le pauvre. Je lui ai pété les jambes. Trop. Oh. Bon là y'a un petit tas là qui se fait. Oh. Oh le tir il a été terrible. Ça va. Je vois même plus où je tiens. C'est bas ça. C'est bas. Par contre ils ont arrêté de bouger. Hop. Ben on va fixer les tirs. Ouais. Ça y est. Je vais prendre les balis. Et on va tirer sur les généraux. J'ai un un là. Un un là. Ça fait un peu de perte à côté. Ils sont enthousiastes. J'espère pas pour longtemps. Là euh... Tu as 3% de dégâts de feu. C'est pas bien. Il est pas en forme. Je sais pas si il est encore en vie là. Je pense qu'il a dû passer. Je vais les aider là la cavalerie. C'est pas trop trop chaud. Allez allez. C'est déjà en feu. Ils foutent quoi eux là ? Je peux leur guider là. Ben quoi il est... Il a eu des beaux munitions quoi. Faire un petit mur de bouclier comme on va pouvoir. Je sais pas. Là bas leur général aussi est en train de fuir. Je sais pas si il est tombé. Je sais pas. Ils ont plus de 10 là. Ok c'est bon leur général a fui. Plus de munitions de ce côté là. On va tout finir sur le deuxième général. S'ils ont plus de généraux euh... On va leur faire un bon coup au moral. La porte est en feu. Un peu. On va se retarder. Ok ok. Neuf. C'est bon. Déjà ils sont plus de généraux. Ça c'est une bonne chose. Allez on va tirer dans le tas maintenant. Ok à toi. Ils sont tous en maintenés. Ouais la perte des généraux fait mal. Fait mal au moral. Bon par contre s'ils passent la porte va être compliqué. On va faire un rafale d'explosif et on va voir si ça va faire du mal au moral. Ça sera la dernière salve. Ils ont mis le pourcent. Ah non. Ouais s'il y a eu que deux tiers c'est pour ça. Ouais voilà. Ah. Ils ont tout tiré dans le... Dans les échelles. Bah je leur ai demandé au début de tirer dans les échelles. Ils y arrivaient pas. Et là... Et là je leur ai demandé de pas tirer dedans. Bah ils y arrivent. Ouh là. Sortez pas les mecs. Par contre ils sont nombreux en vrai les... Euh... Voilà. Faire avancer pour qu'ils soient prêts à balancer leur boule de feu. On va accélérer. Voilà. Il y a juste à attendre d'amaller les tirs à flèche et qu'ils passent la porte. On se sera bien défendus mais... Ça sent mauvais cette histoire. Là ils redeviennent confiants. Là la mort de leurs généraux remonte un peu. Point positif la porte a du mal à prendre feu du par la pluie. T'as morale en berne. Ils sont 14 ils tiennent encore. Ils sont costauds les mecs. On y croit. 57. Allez les gars on y croit on y croit là. On y croit. Je change les boules à feu aussi. Quand je vais les balancer ça va faire du bien mais... J'en ai que 3. J'ai pas pu en mettre plus. 75%. 77%. Allez allez. Bien qu'on voit leurs unités tomber. Là on voit tout en bas à gauche. Là l'équilibre des forces. Bah comment dire c'est pas fameux quoi. Y'a un petit avantage d'un côté on sait pas trop lequel et étrangement. Enfin je dirais pas lequel hein. c'est pas fameux. Ah eux ils sont planqués derrière les autres. Ils prennent pas de dégâts. C'est dommage. Une fois la porte en feu ils vont tous reculer. Ils vont tous revenir. Encore les portes ront cassé. Allez on veut qu'il pleuve plus. Non ça marche pas. Ah mince. 99. Aïe 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 aïe. Ça y est la porte est en feu. Aïe 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 aïe. Ça craigne. Attendez j'arrive pas à viser le... Je peux pas balancer mes boules de feu ? Je dois se délire. Attendez 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 pourquoi je peux pas du... Eh les gars vous avez des unités là ? Ils avez des boules de feu exprès ? Ah non j'ai l'entrée qui prend tout pourquoi je suis... Ok elles sont un peu enterrées, bon ça arrive. Ah c'est terrible, je ne peux pas balancer mes boules de feu. C'est compliqué là. Je comptais tellement sur mes boules de feu. Alors pourquoi je vais aller à leur rencontre ? Pour pas qu'ils prennent les tours et qu'ils prennent les dégâts de la part peut-être de lui, je ne sais pas. Ça limite aussi le front. C'est terrible ça par contre. Je suis dégouté. Il y a un truc qui soit bloqué, ça me protège aussi un petit peu des tirs. En théorie, je ne sais pas pourquoi ils se barrent s'ils voulaient bien avancer. Avancez ! C'est par contre. Si vous le dites ! Ils ont envoyé mon général parce que là niveau moral c'est pas terrible. Enfin tard des nids. Ah c'est ceux qui sont le plus nombreux. Les guerriers sont à soif et du sang ! Bon, ça aurait été une défense honorable. On fait même fuir quelques unités de mine, regardez là. Mais on a perdu le point. Eux ils sont partis très loin, je ne sais pas ce qu'il coûte. Je crois que j'ai perdu mon général. Ouais. Ah il tient hein ! Ah ils tiennent quand même hein ! Ha ! Ah vache ! Bon ça aurait été une défense honorable. Oh oui ! Oui, très honorable. Un pour 10. On lui aura tué presque la moitié de ses armées un peu. De ses troupes. Ça me va, ça me va. Bon par contre ce qui me va pas c'est le général qui est mort quoi. Je crois que c'était un bon général en plus qui était bien en train de lui. Non ça va, c'était pas un de mes meilleurs. Attends j'ai quoi ? J'ai un truc qui est assis vu par... Où ça ? Ah ! On a amené Tom. Ouais, ouais. Mais regardez, ça va être très simple. Tu es sûr ? Tu es sûr ? Moi je dis ça, je dis rien après. Oh putain. Oh putain. Ah il a fui, il a fui sacrément loin le salon. Les vennettes sont bien esquentés pour l'instant. Là on est assez près de la ville pour la défendre au cas où. Cette défense. C'est un abomb. Ah il me l'a juste pillé. Oh ça me va. Là on va refaire le recrutement. Pour le coup pas choix. Alors. Calme toi mon gars. Voilà, ça sert à rien d'en mettre plus. Pas plus haut que le bord. Il est mon homme. Trubal ça suffira. Un peu de nourriture. Là c'est le retour des Romains. Ma question c'est est-ce que je le bats comme ça tout seul ? Apparemment. Agressif. J'aurais pas pensé. Il est bataille là. Il est bataille. Il est euh... Il est balaise. Il est balaise lui. Ah mon ami il court pas. A la fin. La même chose nous n'avons tous. Pourquoi je peux pas avancer lui ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un truc de spécial. Euh... C'est bizarre ça. Pourquoi je peux pas l'avancer plus ? C'est bizarre ça. Comme si je l'avais déjà fait bouger euh... Mais je l'avais pas mis en ambuscade. Hum. Je sais pas. Étrange. Étrange. Allez alors. Ce que je vais faire. C'est que je vais faire la paix avec eux. Avec qui je suis en guerre. On va leur demander de rejoindre la confédération. Et on va leur demander un petit paiement. Voilà. Ce qui fait que j'ai un ennemi en moins. Ici... Ah oui il mourrait de fer en plus. Ici je vais pouvoir faire une région euh... Comment ça s'appelle ? Industriel. Je vais faire industriel ici. Il y a du fer. Il y a du vin. Du bois. Euh... On fait un opidème industriel ici. Et ça devrait rapporter beaucoup. Il y a quatre... Ici il y a quatre villes. Villas. Enfin... Ville et une cité. Trois villes et une cité. C'est vraiment impeccable. Nous prenons cette colonne. Ok il y a un objectif de guerre. Je vais changer mon objectif de guerre. Parce qu'apparemment il... Hop ils ont pas l'air chaud. Je vais leur dire euh... Allez euh... Choper celui-là. Lui il menace Mediolanum Santum. Ça je m'en fous. Je vais laisser ça comme ça. On va voir si je peux faire autre chose. L'exo vient. Osef. Et les Venettes à une condition. Eux. Au genre de confédération on peut pas. Et eux. En tout cas où je vais essayer. Mais je pense pas. Non. Ok. Bon bah je vais... Eux. Arrêter l'épisode ici. Eux. Il y aurait été un peu plus long que d'habitude. Beaucoup de batailles. Vraiment beaucoup de batailles. On aura dérangé euh... Les Romains. Les Namnets. On aura dérangé les Venettes. Et euh... Les... Les Mans du Bien. On se fait une belle place en Gaule. On continue comme ça. Euh... On continue d'améliorer nos relations. Par exemple ici. Euh... En faisant une alliance militaire ou autre. Mais quand on sera... En guerre contre moins de factions. Ici ce serait bien d'avoir peut-être une alliance défensive. Non. Ils s'entendent pas plus que ça avec le Nord. Et ici euh... Là on aimerait bien par contre. Ils sont assez puissants pour l'instant. Ils ont récupéré pas mal de territoires. C'est pas loin mais euh... Ils sont pas contre. Mais il leur faudra euh... Un petit peu plus euh... Pour accepter. Allez on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao.